Musique Bonjour On va poser quelques questions Est-ce que tu aimais bien le lac des signes original avant de danser dessus ? Alors, j'ai lu plusieurs histoires avant J'ai pas forcément regardé le Spike Dac parce qu'il dure 2h15 Mais j'ai regardé quand même pas mal de séquences Et il y a certaines versions que j'aimais, oui, d'autres un peu moins Mais dans l'ensemble j'étais intéressé quand même par le proto Donc dans ta pièce, tu nous livres la vision du monde artistique, c'est ça ? Oui, en quelque sorte Et est-ce que c'est basé, c'est personnel et intime ? Ça te concerne ? Ça me concerne et ça concerne d'autant plus la compagnie L'histoire de la compagnie sur le positionnement artistique qu'on peut avoir dans un milieu Et le rapport au sortilège, le rapport au pouvoir, le rapport à l'authenticité Et voilà, l'idée c'était de prendre le lac des signes comme un classique Mais de pouvoir donner une transposition actuelle aujourd'hui La vision d'un chorégraphe autour de ce spectacle classique Et en y mettant en fait vraiment le côté social comme la compagnie a l'habitude de le faire sur ces spectacles Merci Alors bonjour, moi c'est Kili Comment tu as eu l'idée en fait de moderniser le lac des signes comme tu l'as fait avec les jeunes ? Alors, le moderniser c'est un regard différent tout simplement Je pense que ça a été repris par plusieurs chorégraphes, pas forcément hip-hop Donc dans l'idée, l'originalité se fait déjà par rapport à la gestuelle C'est-à-dire que la compagnie Etadam existe depuis 15 ans Et la gestuelle s'est faite au fur et à mesure ce qu'on appelle une pâte artistique en fait La pâte artistique s'est peaufinée au fur et à mesure et de confronter cette pâte artistique à un classique C'était un peu le challenge qu'on voulait avoir dans la compagnie Après l'idée est venue de travailler un peu sur le côté mystique, le côté pluriel Il y a de la vidéo, tout ce qui est en rapport en fait avec les arts C'est-à-dire que la vidéo, les costumes, la musique Et de pouvoir justement travailler avec ce côté pluridisciplinaire Mais vu qu'on retrouvait vraiment toutes ces disciplines dans le lac des signes C'était aussi l'occasion de pouvoir travailler sur ces formes Tu penses avoir donné une bonne ou une mauvaise image du lac des signes ? Alors, ça c'est plutôt au spectateur de se positionner dessus Nous ce qu'on a voulu entreprendre et démontrer C'est tout simplement, effectivement, c'est pas de la récupération C'est qu'on a pris le lac des signes comme base, comme postulat de base On a respecté les grandes lignes dans l'écriture Et ensuite on a donné notre point de vue Donc l'idée c'est pas qu'on plaise à tout le monde Mais c'est qu'on puisse raconter quelque chose Quelque chose qui nous tient à coeur Donc ça peut faire plaisir comme ça peut ne pas faire plaisir Et donc tu as choisi l'oeuvre de Tchaikovsky Est-ce que pour toi c'était un peu une métaphore de l'artiste ? Enfin tu as vu beaucoup de... Alors moins sur le compositeur Plus sur le symbole même du spectacle C'est ce qui m'a attiré Et l'évolution que ce spectacle a eu Il faut savoir que dans le 8ème siècle Quand il est arrivé le spectacle ne fonctionnait pas forcément C'est à dire qu'il a été revisité par plusieurs chorégraphes Avant d'avoir eu un succès Et encore une fois c'est vraiment le travail pluridisciplinaire qu'il y a sur cette pièce Et le symbole du signe, du côté mystique, du côté festif Le côté métaphorique aussi de la pièce était hyper intéressant Et c'est ce qu'on trouve généralement sur les pièces de la compagnie depuis une quinzaine d'années Donc il y avait un lien sur l'ouverture Il y avait un lien aussi sur la qualité gestuelle de la compagnie Qui était quand même basé sur des lignes, sur des bras Et donc de pouvoir transformer tous ces gestuels Et avoir un rapport au corps particulier Tout ça a été hyper intéressant d'explorer sur ce spectacle Ça vous arrive pendant vos répétitions ou quoi que ce soit De porter des collants comme les danseurs de danse classique ? Bah alors voilà, le lac des signes ça veut pas dire qu'on est en tutu Encore une fois c'est l'histoire qui est importante Mais non, la manière dont on le transpose On le transpose sans pour autant changer notre esthétique Après sur ce spectacle, la particularité de ce spectacle C'est que j'ai voulu travailler avec d'autres styles de danse Donc il n'y a pas que des danseurs hip-hop Il y a des danseurs contemporains, il y a des danseurs classiques Il y a des breakers, il y a des new stylers Encore une fois, l'idée c'était de faire de la différence un atout Et de montrer qu'avec toutes ces différences Il était possible de travailler une cohésion De donner une cohésion, de donner une alchimie Et ça je pense que c'est important de le dire C'est vrai qu'il y a beaucoup de chorégraphes contemporains Qui ont chorégraphé pas mal de hip-hop Là aujourd'hui, c'est un chorégraphe hip-hop Qui chorégraphie aussi du classique et du contemporain A quel âge votre groupe s'est formé entièrement ? Il s'est formé entièrement directement Ça fait 15 ans, on a fêté les 15 ans de la compagnie Là, cette année Il faut savoir qu'il y a eu deux générations Au tout, il y a eu une trentaine de danseurs Et il y a eu 10 spectacles de créés Voilà, sur 15 ans Donc ça a commencé vraiment au fur et à mesure Ça a été des cours, un peu ce qu'on peut avoir Dans des MCC ou dans des centres culturels De vouloir transmettre, donner des cours Au fur et à mesure, faire des petits shows, des petits concours Des petits festivals Et ensuite, on n'essaye même pas de devenir chorégraphes Ou se dire qu'on est danseur professionnel On s'en rend compte au fur et à mesure Et c'est au fur et à mesure qu'on a le choix De se dire, on y va, on n'y va pas On prend le risque, on ne prend pas le risque On a le niveau, on n'a pas le niveau Toutes ces questions, on se les pose au fur et à mesure Et quel fut le processus de création de la pièce ? Comment tu l'as créé au fur et à mesure ? Alors, je l'ai créé un peu J'ai gardé plus ou moins le processus habituel Si ce n'est que ce qui changeait sur ce processus-là C'est qu'on avait vraiment une histoire pré-existante Et cette histoire pré-existante, il fallait la respecter Donc même dans la transposition, il fallait porter un regard quand même critique Donc ça a été travaillé avec un historien, avec un dramaturge Et j'ai mis en place en fait une équipe Une équipe de vidéastes, une équipe de plasticiens Qui travaillent aussi les costumes, qui travaillent les lumières Donc j'ai mis vraiment toute une équipe autour d'une table Et à partir d'une feuille blanche, j'ai exposé mon idée, ma transposition Et on a travaillé au fur et à mesure, comme ça, détail par détail Pour aboutir à ce spectacle Alors, c'est quoi qui vous a donné envie de danser ? Et vous êtes inspiré... C'est quoi qui vous a inspiré ou qui ? Alors, inspiré... Ce qui m'a donné envie de danser, c'est la virtuosité Dans un premier temps, je ne vais pas le cacher Même si aujourd'hui, la virtuosité n'est pas une finalité Et le fond est même plus important Mais à l'époque, moi j'ai commencé à danser, j'avais 15 ans Et c'est le break, c'est les phases C'est la prouesse technique qui m'a d'abord attiré Avant de découvrir après une culture Et en découvrant cette culture, on apprend énormément de choses Cette culture, elle est nourrie de plusieurs autres cultures Plusieurs origines C'est un peu, je ne peux pas dire une éponge Mais c'est la culture hip-hop Vraiment, vraiment, vraiment une ouverture d'esprit hyper large Et j'ai appris justement à mieux me connaître Et aller vers l'autre avec cette culture-là Et tout ça, ça m'a donné envie de continuer à travailler A aller rencontrer l'autre Donc au-delà d'être dans la forme et d'être dans la danse On fait aussi de l'artistique pour communiquer Pour donner à l'autre et recevoir en même temps Donc tout ça, c'est une source de motivation